Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Mundo Jungle, on est avec un Atrox, un Kassadin, une Samira, une Raelle, contre Garen, Udyr, Irelia, Kaisa et Bard. On est en gamme de placement, sur la saison précédente j'avais un elo platine 2, et là je suis un peu tilt évidemment parce que je suis un OTP Udyr et que quand mon Udyr est pris, je me sens un petit peu dépossédé, voilà. Bon, allez on refaire au mieux quand même, tac tac, tac, let's go. Pour l'instant mes seules défaites de mes games de placement c'est quand j'ai pas pu jouer Udyr en fait, voilà. C'est un petit peu frustrant. Et en l'occurrence ma dernière game de Mundo, j'avais fait une très bonne early, j'étais parti en 4-0 je me rappelle, puis après j'avais eu 2 AFK Inter, donc unlucky, mais je sens quand même qu'il y a un gros potentiel sur Mundo sur ce patch, c'est un perso que j'aime beaucoup de base, je pense que je vais quand même pas mal le jouer. J'ai confondu ma touche pour bac avec la touche de mon inventaire sur Dofus. Du coup je suis en retard, j'ai cancel parce que je voulais ouvrir la boutique et j'ai, comme on ouvre l'inventaire sur Dofus, mais je veux jouer un joueur de Dofus en fait, qu'est-ce que je fais sur ce jeu ? Mais je me suis perdu en fait, c'est ça mon problème les amis. Ah c'est terrible, mon timing est détruit. Pourquoi ? Je suis un Dofus player en fait. Je n'ai rien à faire dans la vie d'un avocateur, je suis censé être dans le monde des 12 évidemment. Non ! Ah c'est terrible par contre, du coup j'ai un start affreux. Allez, reste en zen, tout va bien. Situation est sous contrôle. Bon. Je pense que le plus gros danger pour moi c'est Kai'Sa. Le reste devrait être gérable sans trop de soucis. Je vais dire qu'il joue Aftershock, sorcellerie, why not. Why not. On prend une pink. Il y a Trox qui a l'air de dominer sa lane. Kassadin qui se fait un peu boloss. La botte RAS on va dire. Ah putain, il a pris de kérape. Tous les coups, ouais. Ah fait chier. Bon ça va il s'en sort, je vais pouvoir récupérer l'autre kérape peut-être. Le sidestep incroyable de la Hyrallia française. Bon on a assez su dire du coup, bon ça va je récupère l'autre kérape mais ça me fait quand même un start pas ouf. Le Mundo ce qui est compliqué c'est juste l'early. En plus le clear après ça se fait même. Je pourrais start raid éventuellement. Je vais go au mid je pense en counter-grank. Cela dit, je suis pas sûr qu'on puisse se faire grand chose. La vague de sbire est énorme. Niveau 5. Je suis le pire des chiens. J'avais juste à courir, j'étais safe. J'avais tous les outils. J'ai lancé un coup près et ça m'a bouffé ma vita et du coup je suis mort. Juste avec le... J'avais trop bien joué. C'était un move de ouf. J'ai voulu mettre un coup près pour slow udire. Mais du coup ça m'a enlevé de la vita. Et du coup je suis mort. Je suis le pire boffon en fait. C'est ça mon problème. C'est que je suis un énorme chien. Ah dommage. Du coup le udire qui récup. Ah putain j'avais trop bien. C'était insane le catch là. J'ai quand même défoncé une irélia level 3 en étant... Enfin une irélia level 5 en étant level 3. Il faut que je clear ça vite et que j'aille check le drake. Parce que udire peut le faire très vite. Ok. Je récupère pas mal de vision. Je crois même qu'il y a une ward ici non ? Qu'est-ce qu'elle fait elle ? En vrai. Faudrait qu'on puisse aller faire le drake. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ok je prends mon level 5. Est-ce qu'on peut le tenter le drake ou est-ce que c'est de la merde ? Quand elle y va. C'est dommage. Oui. Tu vois rien du backup pour le drake. Je sais pas pourquoi il vient pour le drake. Et si je prends un udire je suis mort direct. Je suis pas maxi serein. Ok ça ça va m'être bien. Il me faut mon level 6. Là le meilleur cas de figure c'est je prends le carapater. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il y avait notre drake là ? On l'avait hein. Udire qui va être à son raid. Faut me le laisser par contre. Je suis pas hyper serein. Nice. Bon ça va ça se présente pas trop mal. Mettre ox qui s'en sort à peu près. Qui domine un peu au farm j'ai l'impression. Mais je suis portable celle-là par contre. Touché. Kasadan il se fait un peu disrespect j'ai l'impression malheureusement. Faudrait aller check le Herald. Est-ce qu'il a une TP ? Il n'y a plus de TP. J'ai envie de la all-in. Elle a encore son ulti. Unlucky. Ok il la récup. Udire ok qui est top. Je suis un peu dépité de donner un kill à Irelia là. C'est un peu chiant. Udire qui va peut-être au Herald. Qu'est-ce qu'il me raconte le Kasadan ? Je sens qu'il va me saouler. Pour ceux qui me demandent dans le chat Twitch. Là je suis en gamme de placements. Mais mon Elo à la saison d'avant c'était le Platin 2. Il est au Herald 100%. Non. Bah il est con. Il aurait dû y être en fait. Je sens que la Irelia va poser problème. Ça va être assez vite chiant. D'accord. Pourquoi je meurs en fait ? D'accord il joue Red Smite. Bah c'est terrible. C'est terrible. C'est littéralement terrible. Putain j'avais fait une bonne game. Et là du coup c'est dramatique. J'avais bien commencé. Et là c'est la dégringolade. Je sais pas pourquoi personne n'est venu au Herald. Alors Atrox il avait pas l'air d'être trop en position. Enfin je sais pas je l'ai ping. Est-ce que c'est moi qui ai fait un mauvais call ? C'est possible. C'est possible. Vas-y j'arrive en backup. On y va. Je comprends pas pourquoi j'ai pas tanké plus. Par contre là sur le fight au Herald j'avais mis l'ulti. Je me serais attendu à tanker un peu. J'sais pas j'ai l'impression que je me suis fait des pop à fond. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Ok double relique c'est génial. Bon je vais arrêter d'essayer de fight les objectifs. Je vais farmer parce que là c'est chiant. De toute façon en early Udyr c'est clair qu'il domine mais je suis un peu choqué de la façon dont je me suis fait détruire alors qu'il joue en aftershock en plus. Je voulais juste pouvoir smite le Herald et me barrer et je pensais qu'avec l'ulti j'aurais une opportunité de le faire mais apparemment non. Il a l'Irelia ça va être un problème non ? Allez lui dire qu'il récupère tout bot. J'essaie de venir mais tant que j'arrive malheureusement. Bah on peut rien faire. C'est dingue qui se fait encore bouffer. Le Udyr qui a déjà son Aegid. En vrai. Ah oui j'ai le cul sur une droite forcément. Par contre là j'ai un Free Red. Le Udyr qui est resté bot. Je pensais qu'il ferait son Red. Faut qu'on aille au Drake. J'ai peut-être moyen de les choper là. En vrai. Il me tue quand même pas à Udyr là on est d'accord. Heureusement ils ont de la vision partout. Mais pourquoi on se fait atomiser comme ça en fait ? C'est quoi le délire ? Go la Faux de Chase. Je me laissais pas tout seul. Je sens que ça va encore être un fight qui va ressembler à rien du tout. Allez ça touche. Ah bah non. Je sais pas. Qu'on teste le Drake peut-être ? Allez Kaysa. Oh mais il y a les dégâts qu'elle met. Bon après j'ai fait mon taf de front line on va dire. Mais il récup rien. Ils ont tous deux PV en face. Kassadin qui récup pas. Ok il en récup un. En vrai j'ai fait des beaux dégâts. Ok Kassadin qui fait des trucs. Il a l'air d'avoir des mécaniques à peu près correctes. Ça c'est une très bonne nouvelle. Bon. J'ai fait mon taf je pense. Le problème c'est que je suis pas encore assez tanky. Le Udyr il a de l'avant sur moi. Il a déjà son Egyd. Moi là j'achète seulement la mienne. Je vais directement re-rush le Drake. Ça va le Kassadin il a l'air pas trop mauvais. J'avais peur vraiment que ce soit un énorme boulet. Mais c'est juste. Voilà Irelia elle a l'air un peu chaude. En plus c'est les games de placement. Donc il peut y avoir encore un peu d'écart de niveau sur les lines et tout. J'ai l'impression qu'il se fait die dans mon boucle en fait. Même là la limite elle peut y aller. Elle peut prendre tout sur leur nez. Samira qui back à ce timing. Pourquoi on ne sait pas. Est-ce qu'on peut le sub-planade ? J'envoie deux au top. Ok ça c'est très bien ce qu'elle fait. Rel là. Ça doit être ça son nom je pense. Smite à 600. Pas besoin de fight. On le bouffe par contre. Il fait le con là. Allez. Pourquoi je n'avance pas en fait ? Bon. Ça m'en rend deux minutes. Je vais en laisser le farm. C'est très bien ça. On a eu dire qu'adj'a les mercuries évidemment. Donc compliqué à le choper. Même avec mon ulti. Ah il a une avance sur moi à farm. Après c'est normal. C'est à dire en early c'est archi strong. Je pense que peu à peu je vais devenir de plus en plus à l'aise dans les affrontements contre lui. En face bon c'est un smurf évidemment. Airelia. Bon on a quand même les deux drakes. Bon le hérald c'est un peu abusé que je me le sois fait bouffer mais on va dire ma faute. J'imagine. My bad si je ne peux pas tanker des dégâts d'un udir aftershock pendant 30 secondes. Enfin pendant 3 secondes plutôt. Je vais y aller parce qu'il va crever lui. Ah non en fait on va juste crever A2 si j'y vais. Je te vois mon bro mais... On va se prendre une Irelia en fait. On va juste tous crever. J'ai toute une jungle topside à défendre là. Il y a une Kaisa solo. Ok. Ils ne m'ont pas tout pris j'ai l'impression. Ils ont vu back. Bon ça évidemment on s'en serait douté. Mais j'ai encore mon raid ça je ne m'y attendais pas trop. Le Atrox a l'air pas mauvais. Il fait son taf tranquillement sans faire trop de bruit mais juste comme il faut. Ok j'ai mon level 11. On va aller check le carab tranquillement. Il va tous les jours par contre là. Roh les dégâts qui passent pas ! Ah c'est frustrant ! Une auto il était mort. Je pensais vraiment le tuer là. Je me voyais large avoir les dégâts pour le mettre mais... Ils sont toujours 42. Bon après je fais du taf parce que je rentre dans la mêlée mais là... Dès que je veux fight quelque part on est tout le temps en infériorité numérique c'est... On se démerde hyper mal sur la macro c'est chiant. Prendre des PV je pense en vrai non ? Parce que là je me fais juste boloss en boucle hein. J'ai reprendu le pink. Ça va la team a l'air pas trop mauvaise hein. En vrai tout le monde fait son taf. Bon le Cassana s'est fait boloss mais il a l'air de... De quand même avoir un gameplay assez solide. Il était juste contre une... Une Irelia smurf. Mais la Irelia elle va en V9 en fait c'est ça qui me fait chier. Je vais laisser le Cassana récupérer un max de farm. Oui. Chaque fois qu'on fait un truc quand il y a quelqu'un qui tombe en plus sur notre gueule c'est... c'est relou. Bon. Malgré en... ouais. J'ai essayé de faire mon table sur les objectifs. Vraiment ça m'a mis au fond le Herald là. Ça m'a vraiment atomisé. C'est vraiment là dessus que ma game s'est retourné hein. J'avais fait une très bonne early mais à partir de là c'est parti en couille. Heureusement que j'ai les deux Drake. Je pense qu'on a quand même un meilleur scaling avec Mundo et Kasadin. Je connais pas trop sa Mira et Irel. Le problème en fait c'est Kaisa et Irelia vraiment ça va être assez problématique quand même. Faut absolument qu'on contrôle les Drake. Mais euh... ouais. J'ai l'impression quand même qu'on se fait un peu dominer hein. J'ai un petit feeling comme ça euh... un petit peu euh... pas ouf. Ok par contre ils sont pas l'air en position là. Déjà je vais essayer de récupérer le Carap. Ça me mettra très bien. Je vais même sécuriser ça ici. Je vais essayer de mettre un rachoir sur une Ward hein. Oui. Effectivement. Non. C'était idée de merde. Oui idée de merde apparemment. Idée de merde confirmée. Alors. Je me voyais pas être tout seul comme ça. Bah j'ai fait de la merde sur mon placement. J'ai fait de la méga merde. Je pensais qu'on était en mode... C'est nous qui mettons l'agression là. Voilà on est d'accord. Bah la mobilité de Kai'Sa par contre c'est quelque chose hein. Faut en parler hein. Bah écoutez. Je crois que c'est comme ça qu'on retourne une game. Peut-être que mon mauvais placement euh... a créé du chaos. Et créer du chaos ça peut être une belle façon de retourner des fights. Incroyable le fight qu'on vient de faire là alors qu'on était derrière. Insane. Juste insane en fait. Bon bah là euh... L'espoir revient. Notre hard qui paye. Qui est-ce qui a fait un taf de monstre comme ça ? Je crois que c'est le combo euh... Atrox, l'ulti de Samira... Enfin il y avait beaucoup d'AEU qui ont été placés ensemble. Il y a eu un très beau paquet qui a été pris là. Mais euh... Là ouais. Bah ça régale. Genre vraiment. Ouais les chatouilles et la tourelle botte là. D'accord. Bah ça régale en tout cas. C'est vraiment... C'est vraiment cool. J'ai essayé de jouer et de toucher une tour. Excusez-nous. Ouais. Bon de toute façon la Irelia... Pas grand chose à faire. Le problème c'est que tu peux même pas courir contre ça. C'est... Mobilité... Un peu... Un peu too much. Bon pour l'instant le problème qu'on a en face c'est Irelia maintenant. Et j'ai peur que Kaisa devienne un problème dans les... Dans les quinze prochaines minutes. Si la game dure jusque là. Alors la Kassadin faut pas... Faut qu'on tèle le bac là monsieur. Ah non. Ah si. Je sais pas. Peut-être quelqu'un s'occupe du split qu'on est en train de se prendre là. Je ne sais pas. Bon c'est cool en tout cas j'ai une bonne team. Franchement ça fait plaisir. Irelia. 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 Le problème c'est que là je suis un peu obligé de Depush. Mais j'aimerais bien être avec eux. J'ai un perso qui est plus adapté pour les team fight que pour Depush évidemment. Là ils se font détruire là. Si j'avais eu dire je pourrais traverser la nappe en deux secondes évidemment. D'accord donc là ils sont tous morts. C'est pas de chance. J'ai encore un raid quelque part ou... Ah non je vais juste crever on est d'accord. Bon je leur ai fait perdre un peu de temps. Comme celle leur nache. Ouais. Avec Kassadin. Ouais ils sont... Non on est que deux. Ils sont tous là en fait. Hé hé hé. Eh oui on va rien faire du tout en fait. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont foutu sur le fight là. On ressent que le fight s'est éternisé comme pas possible. Je suis sûr qu'elle me full dive si j'y vais. Ok. On va voir ça très vite. Ok j'ai mon hydre ça va me mettre bien. Je vais back. Je vais venir def. Ensuite je vais full tank. Je pense que je vais rush la cote épineuse parce que la Kaisa irélia en face là. Ça va deux minutes. En vrai on est à un Drake du sable hein. En espérant que les gens sachent regarder un timing Drake. Il y a quelqu'un qui est passé par là. C'est le Jean Garen Boy. J'ai envie de lui all in. J'ai des gros dégâts avec l'hydre là. J'ai un bon power spike. Pas trop de vision par contre. C'est chiant je me fais bouffer ma jungle en boucle. Alors je sais pas comment c'est possible que j'ai de l'avance en farm sur Udyr par contre. Il a un peu rien fait de la game hein. A part me défoncer sans raison au Herald où je me suis fait ouvrir pour une... Faudra que je regarde le replay et que je comprenne ce qu'il s'est passé parce que j'ai vraiment... J'ai pris des dégâts ça n'avait aucun sens. Et sinon il a rien fait de la game hein alors qu'il avait un bon start. Donc ça ça régale. On est tous là. On a pas de vision du tout. Ouais. Ouais. Attention on va pas se faire trop poke non plus Gratos. Faut tout mettre sur Irelia vraiment. Kasadin qui stack son R. Faut qu'on trouve l'abandonne gauge. Focus Kaisa et Irelia. Les deux focus. On va voir. Oui. C'est pas mal du tout ça. Allez. Allez. Irelia. Faut pas me laisser la taper solo. Il manque 3 Freniens. Oui ils l'ont eu. Je tanque pas encore assez pour pouvoir bouffer les fights comme ça à fond. Mais Kasadin qui finit full life. Ah y'a plus de mana. Langage de Atrox c'était pas mal. J'ai essayé d'aller à fond sur Irelia mais elle avait tellement de regen. Il fallait juste les petits dégâts en plus pour la finir. Malheureusement on les a pas eu ces petits dégâts en plus. Par contre il va crever le Garen là. D'accord. Ah dommage il l'a pas eu à l'ulti. Il faut qu'il fasse gaffe hein. J'essaye de toutes mes forces les amis. Irelia ouais. J'ai essayé de go in Kai'Sa mais j'ai pas réussi à kill. Je lui avais mis mon smite dessus. J'aurais peut-être mieux fait de le garder pour full go Irelia. Je pense que ça l'aurait tombé. D'accord donc là Atrox il m'engole de pas avoir focus Drake. Euh... Sorry. My bad hein vraiment unlucky. Je vois la cote épineuse hein ça va Fran. Oh bah c'est cool ça quand euh... Je veux aller faire un coin de jungle mais hop bah... Juste quand je viens de traverser la map quelqu'un est en train de le faire. C'est vraiment vraiment un lucky. Qu'est-ce qu'il fait là ? D'accord. D'accord. Allez. On va essayer de go top. Hop. On va intercepter la Irelia girl. Il me fait peur lui. Tu le 2 niveau 14. Smite à vie 100. On va essayer de pas faire nymph. On va check le raid. L'anti heal va faire du bien. Pour avoir une chance de kill quelqu'un en face. Le problème c'est qu'on se fait push en boucle en fait. C'est un peu relou ça. Juste ça ça fera une grosse diff hein. La ramure broncière là ça va être une dinguerie. On va prendre une pink. Alors il faudrait que je sois avec la team sur les fights. Franchement euh... Franchement il y a clairement moyen mais il faut qu'on arrive à bien prendre... Attends à chaque fois que je vais quelque part et je me fais boloss. Peut-être que j'aurai le droit d'avoir les corbins. Ou peut-être pas hein. C'est vraiment une chance sur deux. Le Atrox qui est en train de m'écrire un... Un cours de League of Legends évidemment. Ah non. Kassadin qui va arriver level 16. Ça va être euh... Ça va être quelque chose. Alors là on a un achor en fait. Et je sais pas pourquoi personne ne split. Si j'avais eu dire je suis en train de rush la botlane comme jamais là. On fait de la merde sur le placement là. On fait n'importe quoi. On est quatre. On va se faire détruire. Je le vois venir en fait. Ok. Je vais go sur le Garen. Peut-être moyen de faire un truc. Et encore faut pas que je me retrouve en... Je comprends pas leur move là. Barrez-vous en fait. C'est de la merde. Il peut rien se passer de bien en fait. Ils vont se faire catch. Mais... Mais pourquoi en fait ? Le pire c'est qu'il fait des dégâts le... Bon. Alors faudra mettre ce truc. Comment c'est possible qu'on prenne ça sans le Kassadin en fait. Mais... D'accord. Non mais j'ai pas fait confiance à la team. Je reconnais. Je reconnais. Je comprends pas comment on peut gagner ce fight là. Alors qu'on se fait détruire en 5v5 juste avant. Et là ils ont engagé à 3 et demi. Ça passe. Je... Viens vers moi mon bro. Je le chope. Drake 40 secondes en fait. Mais bien sûr. D'accord. Je ne sert à rien. Bah j'adore. Ça régale. Bah là il y a juste... Il faudrait def ça déjà. Recuple l'XP. Achoper le Drake. Ils vont prendre l'inhib. J'ai voulu aller back up le kill sur le Garen. C'était peut-être pas super utile. D'accord. Je m'entendais achoper le Lastich. Je suis un peu triste sur le Grosse Bire. Il faut absolument qu'on snipe le Drake. D'équipe up. Hop. J'ai des énormes dégâts moi avec le leader. Ça régale. Et oui. Go. J'ai l'ulti on y va. J'ai pas mal de gold mais on va follow. Un bon catch ça peut faire des trucs. On a des bons gros dégâts là. Je mets mes dégâts. Peut-être qu'on dirait pas mais... Je fais du taf quand même. GG. Bah écoutez c'était pas gagné d'avance cette game. J'ai pas voulu baisser les bras. Le triad a été réel. On va mettre l'honneur à Kassadin. Sans froid. Parce qu'il est quand même tombé contre un smurf. Il s'est fait détruire en early. Il a gardé le mental. Il a fait un gros gros taf sur le game. GG à lui. J'ai un KDA un peu dégueu. Bon j'ai pas mal d'assises quand même. J'étais assez présent sur les fights mais... Ma game s'est vraiment retourné quand je me suis fait boloss au Herald. Et après j'ai essayé de comeback à fond. Je pense que j'ai pas été trop mal du point de vue prise de décision. J'ai quand même fait des trucs. J'étais en train de devenir vraiment strong si ça devait partir sur du late game. Et j'ai une team quand même qui a récupéré pas mal de trucs. Donc ça s'est bien passé. Je pense que j'ai fait mon taf honnêtement avec les outils que j'avais à ma disposition. J'aurais pu faire une meilleure game parce que j'avais eu un start correct. Mais voilà ça s'est passé autrement. Mais le mental est resté là. Et le tryhard également. Voilà j'espère que cette petite game vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. A bientôt.